salut c'est la phase pour l'émission artuberales donc la phase c'est trois personnes sur scène rouzman aux batteries arnaud guitare et moi donc d'amny au chant clavier programmation l'inspiration du nom du groupe elle est venu il ya dix ans quand on cherchait un nom et qu'il nous fallait quelque chose qui représente qui soit efficace net énergie sans détour depuis le départ en fait on s'inscrit plutôt dans une veine punk rock alternative avec des textes principalement qui traite des inégalités des formes d'injustice sociale ou raciale je pense que ce sont des choses qui nous en tout cas moi j'ai grandi avec avec une conscience on va dire citoyenne et voilà ça c'est quelque chose qui transparaît dans la musique du groupe dans les textes du groupe en gros tout ce qui nous casse les couilles à longueur de journée en ce moment en france c'est assez représentatif qu'on transmet dans dans notre musique et dans les textes au niveau du son du groupe c'est non appelle ça de la bonne gueule c'est un mélange de drum and bass de rock de d'électro de punk ça un gros métissage musical mais autour de des musiques à haute tension j'ai envie de dire qui speed en règle générale et le punk rock c'est ça la drum and bass c'est ça et voilà c'est ces influences là qui sont propres à nous trois qu'on retrouve au sein du au sein de la musique de la face depuis dix ans alors le dernier album en date s'appelle miracle là on est en train de préparer un prochain je vais surtout parler de miracle ça a été vraiment le virage punk rock du groupe il est plus acoustique que électronique que les autres disques donc voilà c'est un album court coup de poing parce que parce qu'il y a eu des tensions sociales assez 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 fortes en france notamment ces dernières années ou un peu partout en europe en grèce en italie en espagne et donc voilà c'est un peu un album qui un appel à au réveil des consciences qui appelle à descendre dans la rue et à se battre pour ses droits tout simplement moi je dirais que c'est bizarrement c'est little face qui est le morceau le plus soft on va dire du disque un peu un reggae on va dire un peu dans la mode de ce que faisaient les clashs à leur époque et voilà c'est le morceau plus mélodique et le plus ensoleillé du disque on va dire il a une belle mélodie tout simplement puis que c'est un morceau qui marche bien en live et que j'ai toujours du bonheur à jouer non par contre ça peut changer ça peut changer la tournure d'une journée et ça joue sur les nerfs sympathiques c'est une super bonne drogue et qu'on peut consommer sans sans limite d'usage sauf dans les pays où certaines musiques sont interdites et encore avec internet on peut tout faire certainement celui qu'on va rencontrer demain en partant en tournée je pense que chaque soir il y a des groupes géniaux avec qui on partage l'affiche quand on part en tournée et voilà c'est chaque jour est une opportunité de rencontrer des nouveaux musiciens il y en a des tonnes je parlerai de la tournée au brésil avec Manu Chao c'était quand même assez fort émotionnellement et puis des rencontres de culture vraiment après il y en a des tas évidemment on pourrait parler de Mio quand on a joué au Larzac en fait pour le rassemblement intermondialiste où il y avait beaucoup beaucoup de monde c'était au lever du soleil au petit matin donc une position particulière et puis ça a été un moment dont on nous parle beaucoup qui a marqué les gens et qui vous a marqué aussi, voilà pas forcément c'est un peu compliqué parce que tout est noyé dans internet avec les gens accélèdent des milliards de trucs et du coup pour sortir de l'eau c'est pas toujours évident donc on passe certainement à côté du disque de l'année chaque jour mais je pense que la persévérance la volonté la sincérité la notion de d'être loyal aussi envers soi et envers les autres fait que on finit toujours par se faire connaitre pour que l'on ait un petit peu de talent et beaucoup d'aventivité Bah je dirais qu'il y a deux vitesses c'est celles qu'on voit un peu encore dans les médias les médias ringards type radio FM ou autres qui sont un peu sur la fin d'ailleurs tant mieux ceux-là bah si on regarde ça on pourra dire que la scène française elle s'essouffle il n'y a plus rien du fait et puis si on regarde dans les petites salles de concerts dans les petits lieux il y a un renouveau énorme je parlerais de groupes comme Fugge, Marvin même des groupes qui sont de nos générations plus anciens et tout comme Itone qui font toujours de la super bonne musique voilà pour moi je pense qu'il y a deux vitesses il y a la scène underground qui a toujours été forte et qui restera et puis il y a le reste Je vais pas en parler parce que je la connais pas bien donc j'en suis absolument désolé je demande qu'à revenir en Grèce pour rencontrer d'autres artistes On a fait un court passage la dernière fois à Thessalonique et je t'avoue que j'ai hâte de revenir Sortir un album en avril repartir sur les routes en Europe en France à l'étranger partout partout jouer 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 encore et voilà Je sais pas comment on va sortir de ce merdier parce que c'est super mal barré En France on nous parle de problème de retraite mais je crois que le problème est plus vaste c'est juste qu'il y a un découragement par rapport à la vie en société Au fait de vivre ensemble et je pense que c'est pas les hommes politiques qui vont résoudre le truc c'est les gens C'est les gens dans un immeuble qui doivent recommencer à se parler et à s'accepter les uns les autres tout simplement Je veux dire c'est pas parce qu'on a une tenue un peu plus excentrique ou une crue de cheveux chelou qu'on doit se manger des pierres Voilà donc je pense que ça c'est un gros problème de vivre ensemble qui est exacerbé par des hommes politiques qui me jurquent par pognon Plutôt que de parler... Plutôt que de parler... Bah je sais pas respecte l'eau de tolérance... Entraide ... Bah merci à vous et puis... J'ai hâte de refouler... Les gens sur la route... Partager des émotions sur scène... Et... Et voilà quoi... J'espère que... 2011 va être une année un peu plus... Un peu plus intéressante que l'année précédente... Et puis toujours garder... Garder... Garder le... La foi en soi... Le combat... Je crois que c'est ce qui est le plus important... Donc c'était la fin pour l'émission Artipérales... A très bientôt... ... A bientôt... ... A bientôt... Sous-titrage ST' 501